Lambeau, merci à elle, merci à elle. Mais tout d'abord le dard de Bourdon, bonjour Christophe Bourdon. Bonjour François, bonjour tout le monde, dites, chouette été franchement. Super. Ah chouette, 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 chouette. Oh là là, oui. Donc en résumé, on s'est d'abord ramassé un défilé de catastrophes aussi naturels que le visage de Madonna sur Instagram. Juste derrière, le GIEC nous a dit, ah mais non, ça c'était juste les akouskis, le plat principal est en train de réchauffer. Vous rajoutez ensuite par-dessus la pandémie qui n'en finit pas. En fait, j'ai compris, le Covid, c'est comme Charles et Mathieu Michel, quand tu penses être enfin débarrassé du virus d'origine, tu te ramasses le variant qui est pire. Autre mauvaise nouvelle, Jeff Bezos est revenu de l'espace, et je ne serais pas surpris d'apprendre d'ici peu que c'était lui, le bébé sur la pochette de l'album de Nirvana. En tout cas, la ressemblance physique est troublante. Et enfin, on a assisté au pire retour depuis celui d'OS 117, celui des talibans. Bref, je ne sais pas si c'est un hommage à Jean-Yves Lafesse, mais le monde ressemble quand même de plus en plus à un canular géant. Et là, moi je me sens un peu comme le passager d'un avion en feu à qui le commandant de bord dit « Allez, prends le micro et ferry les passagers ! » Car oui François, vous le commandant de bord de cette matinale, vous m'avez envoyé un mail hier en me demandant de faire, je vous cite, « Plein de blagues drôles sur les talibans » en ajoutant « Après tout, ils ont un lien très fort avec la première, c'est quand même eux qui ont eu l'idée en premier au contact des féministes de lancer des grenades. » Mais bon François, je vous le dis, je ne vais pas vous parler des talibans ce matin, non, parce qu'on a tous besoin de bienveillance en ce moment. Et vous me connaissez, moi, la bienveillance, c'est mon fond de commerce, non, je vais plutôt m'attarder sur la seule info réjouissante dans cette actualité aussi déprimante qu'un souper chez Jean-Marc Nollet, la nouvelle saison de cette matinale. Et oui, une saison riche en nouveautés, puisque vous pourrez notamment découvrir... Les talibans sont donc de retour. Bon, François, vous allez me dire « Devoix aussi est de retour », mais au moins avec Devoix, on a eu le temps de se préparer pour évacuer un maximum de gens. Et ce retour des talibans, franchement, il m'a surpris, parce que moi, quand les Américains ont débarqué il y a 20 ans en Afghanistan pour y instaurer la paix, je me suis dit, vu leurs antécédents dans d'autres pays, ça va forcément bien se passer. Mais non, en fait, les Américains en Afghanistan, c'est un peu comme un technicien de chez Vandenborg qui vient installer une télé 4K dans ton salon, mais qui repart à la fin avec la prise de courant et la télécommande. Et quand il est reparti, tu te rends compte qu'à la base, tu n'avais même pas acheté de télé 4K chez eux. N'empêche, les talibans repris le pouvoir avec une telle rapidité que Georges Gilkinet a aussitôt sauté dans un C-130 pour aller en débaucher quelques-uns pour le chantier du RER. Cela dit, bonne nouvelle, vous avez vu, ce sont des talibans 2.0. Ils ont changé, ils l'ont dit, ils l'ont promis, ils ont carrément annoncé qu'ils allaient former un gouvernement plus inclusif. Autrement dit, il y aura des ministres avec des barbes et des ministres avec des barbes et des moustaches. Bon, en attendant, ils n'ont ramené que leur variant, l'État islamique. Il ne manque plus qu'Al-Qaïda et ça nous prendra un chouette petit son et lumière pour les commémorations du 11 septembre. Et alors, oui, je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas bien pourquoi l'État islamique s'en prend ainsi aux talibans. Écoutez, François, ça tombe bien, je suis un expert en géopolitique, vu que je suis sur Facebook. Et donc, pour faire court, je vais faire très bref, en gros, l'État islamique, ce sont les méchants des talibans et les talibans, ce sont les méchants de nous qui sommes les gentils. Oui, parce que par exemple, chez nous, un homme de pouvoir n'imposerait jamais une femme de porter le voile. Chez nous, il lui imposerait de ne pas porter le voile. Pourquoi ? Parce qu'on est les gentils. Chez nous, si une jeune fille met une tenue trop courte, l'école lui imposera de se rhabiller. Pourquoi ? Parce qu'on est les gentils. Et surtout, chez nous, on ne se servira jamais d'une religion pour dire que la femme est affaire à l'homme. Comme l'a d'ailleurs bien exprimé cette catholique lors d'une messe diffusée récemment dans l'émission Le Jour du Seigneur. Frères, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari. Car pour la femme, le mari est la tête. Lui qui est le sauveur. Oui, enfin voilà, on est les gentils quoi, voilà. Par contre, je me pose quand même une question, François. Si on est si nombreux à être les gentils, pourquoi le monde continue de partir méchamment en cacahuètes ? Qui c'est qui vend des fusils ? Qui c'est qui se retrouve devant les méchants ? C'est fini Christophe ? Je ne sais rien, mais je dirais tout grand film avec Pierre-Richard. Ah, bon référent, bravo. Évidemment. La nouveauté de la matinale, c'est qu'on vous a gardé Christophe Bourdon. Oui, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Merci pour cette rentrée. Merci. À la semaine prochaine. Merci pour ce d'ailleurs que l'on retrouve, comme avant les vacances, sur revue.me, sur le site Facebook. Ah, ça existe toujours. C'est aussi une nouveauté ça. Toujours, dans quelques instants. La revue de la presse, à tout de suite. C'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Oui, ben, ça va, on sera là. C'est la rentrée d'un jour dans l'histoire. Ce lundi, on vous propose de vous emmener à Paris, le Paris des écrivains américains. On se plonge dans l'entre-deux-guerres. Rendez-vous donc tout à l'heure, comme d'habitude, quoi, après le journal de 13h. Tous les jours, 13h15, 14h30, un jour dans l'histoire. Sur la première et 24h sur 24 sur RTBF.